ça tu vois c'est juste avant de commencer hello my baby comment allez-vous en ce jour ultra ensoleillé donnez nous juste un peu de soleil et je sais nous sommes au mois de novembre je sais mais quand même moi là cette année j'étais en décure tout le long pas possible j'espère que vous allez super bien aujourd'hui je voulais tester la marque de chez kreutvat kreutvat tu vois kreutvat mon make-up sera de la tête au pied enfin de la tête au pied de là quoi kreutvat ok je vais te montrer tout ce que j'ai alors par contre faut que j'arrête de faire ça parce qu'en fait il me manque j'ai perdu un an je sais pas où on est allé il faut que je parle avec la main gauche aujourd'hui comme ça parce que là non ça fait ridicule on est d'accord là j'ai nettoyé ma face comme tu peux le constater et passons aux choses sérieuses alors j'ai jamais vraiment acheté les produits de chez kreutvat pas parce que j'ai quelque chose contre la marque tu vois mais juste que je vais pas j'avais jamais testé j'avais testé juste une fois un produit un highlighter j'avais pris comme ça j'ai installé tous les produits ils sont tous là ici juste à côté de moi et je ne sais plus ce que j'allais dire on va commencer très fort avec donc un premier gel je vous mettrai les infos les données si ça vous intéresse smoothing mat primer gel alors moi étant dans la catégorie des peaux gratte mais j'opte pour des produits avec des finitions mat du coup bon celui là c'est mat on va voir ce que ça va donner évidemment j'ai déjà eu la crème hydratante tout ça avant alors parfois c'est vrai que les produits comme ça genre les petites marques ainsi on a peur mais parfois on trouve des bons produits dans les petites marques genre moi la marque que je kiffe qu'est une petite marque mais que j'aime trop c'est essence ça va déjà je ne drape pas de boutons il y a l'air que je regarde là parce que j'ai un miroir ok je vais se soutient entre là et là faut que je regarde quand même alors bon mais écoute il laisse un fini mat en effet maintenant à voir sur la durée le long de la journée comment il se comporte pour le fond de teint donc il y a ceci qui est un sérum fond de teint et ça qui sont donc une bb crème et une cc crème donc je ne vais pas utiliser les trois ça n'aurait pas de sens donc je pense que je vais tester le sérum parce que parce que j'ai envie de tester celui-là donc au niveau de la teinte je mets pas je prends pas des teintes par rapport à mon visage je prends par rapport à mon corps parce qu'étant donné que je me bronde il faut qu'après ce soit de la même couleur que mon corps tu vois et là j'ai pas vraiment fait c'est à un moment si là ma routine bronzing face donc du coup je suis un peu blanchâtre quoi mais bon je prends maille beauty blender super pas déglinguer alors en fait si vous avez des tuyaux pour comment vous nettoyez vos alors je vous jure que je les nettoie tout le temps à chaque utilisation mais elles sont dégueulasses comme ça et pour ça j'en rachais tout le temps à chaque fois mais là elle a été nettoyée et elle est quand même déglingose en tout cas si vous avez un tuyau je sais pas un système de lavage qui fonctionne bien je suis preneuse parce que moi j'ai déjà testé j'ai déjà mis à la machine laver et ça sort toujours comme ça quoi moi je mouille bien mon éponge quand même j'ai bien qu'elle soit quand même assez humide comme ça moi ça travaille vraiment bien les matières donc là je sais pas si en termes de teint enfin ça va aller faut voir vraiment quand j'aurai tout fini mais là en soi c'est quelque chose il est pas super couvrant donc bon pour le moment j'opte pour enfin je suis à fond dans le le truc pas trop couvrant et donc là vu que c'est un sérum ça fait fond de teint mais ce n'est pas un fond de teint tu vois ce que je veux dire bon ben ça va il a l'air bien alors maintenant on va passer au concealer j'en ai pris deux moi en concealer j'aime vraiment mettre quelque chose de très clair de très blanc limite enfin blanc j'exagère un peu mais j'aime bien vraiment venir illuminer toute la zone ici en fait mais du coup je pense que je vais utiliser celui-ci celui-ci là pour vous montrer c'est une boule comme ça vous tournez le produit vient là et vous tapotez moi je vais faire ça alors moi je fais ça voilà et alors là ici je fais toujours il ya toi la ligne là comme ça attendez il me semble qu'il en faut plus que sinon ça n'est pas l'effet que je veux écoute faut quand même beaucoup moi je veux un effet particulier mais je n'ai pas sur le bout de mon lit non c'est bon il faut pas exagérer j'étire bien jusque là bas et jusque là ici parce que toute cette partie là je veux vraiment qu'elle soit bien illuminée j'aime bien écoutez je ne sais pas si je suis totalement conquise alors j'ai l'impression qu'il faut en mettre beaucoup si on veut que ça soit couvrant on a obtenu tout ça anti pollution complexe et il ya un sfp 20 camouflage crème ouais voilà correcteur à la texte à la texture légère pas l'impression qu'ils marquent fort les détails en dessous des yeux donc les imperfections donc ça c'est bien ah oui alors pour les les fonds de teint parce que je vous avais parlé de ça mais il y avait aussi les deux produits là qui peuvent être aussi utilisés en mode fond de teint genre tu peux l'utiliser en mode contouring ton baking là tu peux l'utiliser en mode bronzer moi je vais lui mettre en mode contouring contouring bronzeur voilà alors faut savoir que moi je mets toujours mon vendeur et du bluff sur mine house toujours alors la plupart des produits je pense qu'il ya un petit un ou deux où j'ai pas forcément regarder mais ils sont vegan j'aime bien la teinte je vais utiliser la teinte claire pour mettre là où j'ai mon concealer du coup peut-être que ça va éclaircir la zone et que je préférais ce serait que le concealer là tout seul pour moi il n'est pas assez clair éclairant je trouve qu'il n'illumine pas c'est mon visage quoi moi j'aime bien que mon visage il soit hyper illuminé tu vois pour qu'on me voie bien arriver de loin quoi moi je rigole ça a l'air d'aller en fait j'avais pris aussi deux autres bronzers donc en plus de ça en fait ceux ci ils ont multisage multi usage tu vois ceux là voilà ça c'est des bronzers donc j'en ai pris deux en poudre et liquide donc je pense qu'on va tester le liquide parce que je suis très curieuse et j'ai envie de voir ce qu'il va donner j'ai pris d'autres produits aussi liquide je me dis bon on t'en restait dans liquide alors pour la teinte alors je sais qu'il y en a ils vont se dire mais elle savante des origines la meuf elle a pris une couleur ultra ultra foncée c'est vrai j'avoue j'avoue mais c'est un bronzeur donc voilà et de toute façon j'aime bien le bronzer attendez parce que j'ai pas envie de faire de la merde avec ça je sais même pas si je dois l'étaler avec un pinceau ou quoi donc je vais l'étaler avec les doigts parce que je pense qu'avec un pinceau à mon avis ça va ça va et bien mais on attend bien je crois que j'en ai mis trop je vais prendre mon blender que ça ira mieux le problème c'est que étant donné que j'ai mis la poudre juste au dessus je pense que ça vient tu vois effacer vu que c'est liquide et je crois que j'aurais d'abord dû mettre tout liquide mais après j'ai pas pensé j'ai oublié en fait honnêtement que j'avais ça donc c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors j'en mets juste un peu comme ça mais pas trop alors franchement du coup là pour le coup j'aime bien il y a juste qu'à mon avis il faut pas utiliser de la poudre dans ce bronzer là il y a en fait un effet un peu pailleté mais je sais pas si vous allez le voir là dedans je dirais de mettre une petite photo au coin où vous verrez qu'il y a des petites paillettes donc du coup je trouve que ça fait beau je trouve que ça fait un petit effet un petit effet glowy on dirait qu'il y a un petit effet highlight quoi tu vois donc produit suivant le blush en crème j'ai crème tu vois en fait précise bon je vais mettre avec les doigts je sais pas en termes de couleurs ça m'a pas l'air hyper hyper poncée je sais pas si ça va être hyper pigmenté j'espère que non donc moi mon blush je le mets toujours très haut voilà parce que j'aime bien l'effet tu vois l'effet l'équipe quoi bah oui hein guys on a 30 ans alors à un moment donné voilà quoi ouh il est cute bon il est vraiment cute après un petit peu à faire de la merde avec le le bronzer espèce de démarcation ouais je pense que j'ai fait de la merde alors honnêtement vu que c'est liquide j'évite de taper un petit peu trop de trop travailler sinon ça va faire de la merde donc juste le poser comme ça hop un peu travailler moi j'aime bien poudrer avec le nez en fait pour le blush donc bon là là c'est pas trop mon kiff mais franchement le blush il est très beau honnêtement je vais pas remettre la faute sur les produits parce que c'est moi qui est un peu merdée là avec l'utilisation en même temps c'est un peu compliqué parce que je dois regarder là et en même temps là enfin tu vois j'essaie de regarder si je suis dans le cadre et du coup je vois pas bien ce que je fais je suis pas forcément au top de mes conditions enfin on va venir dégueulasser le tout avec de l'highlighter puisque osant dire que là nous sommes un petit peu crades mais bon donc en highlighter j'ai pris ça encore liquide je crois qu'en fait j'aurais pas dû prendre autant de trucs liquides attendez parce qu'il faut bien le secouler voilà ok alors ça je vais le mettre sur ma main et il est hors de quest que je vienne le même non je vais faire de la merde donc je vais tapoter comme ça celui-là en vrai je l'ai déjà décédé dans une autre couleur donc je sais qu'il faut le mettre là et après il faut après il faut voilà j'essaye de camoufler la cette barre que j'ai fait voilà donc j'ai essayé de rattraper mais c'est chaud parce que j'avais déjà fait un petit peu de carrément alors là en termes d'highlighter mais sur un effet un peu mouillé tu vois donc je le trouve beau je trouve très beau après nous aussi le liquide voilà voilà comme ça on est bon on ressemble à une belle boule à facette je trouve c'est pas mal alors ensuite on va venir sculpter nos sourcils donc j'ai pris un crayon avec une très très fine mine tu vois je pense que ça vous avez déjà vu j'espère que la couleur ça va avec ça m'emmerde quand on met des papiers collants là comme ça en plus ça gâche le packaging donc une petite lune comme ça toute fine je vais venir faire des effets de poils tu vois ici on a une petite brosse une petite brosette ça c'est cool c'est sympathique vraiment sympathique et alors ça c'est un fixing pour les sourcils donc on va le mettre après le soft brown le 050 je vais prendre une petite palette comme ça moi je vais voir ce que la miroir ils vont être trop loin ok bon déjà est ce qu'ils marquent bien j'ai pas l'impression qu'il soit ultra enfin oh merde le bout des parties en fait j'ai l'impression qu'il est sec et qu'il est pas assez gras pour faire des poils vous voyez ce que je veux dire parce que ça quand j'en utilise bah ils sont gras quoi moi je viens créer ici mon sourcil franchement il est pas assez il marque pas assez je vais vous montrer la différence avec un autre que je vais vous aller voir celui ci c'est de la marque essence donc c'est vraiment le même principe et vous allez voir que voyez il est il est plus gras l'autre en fait il est trop sec et c'est pas que je sais que la couleur elle est un peu plus claire mais au voilà au ressentiment est vraiment plus sec en fait donc ça marque beaucoup moins on a du mal à marquer je vais continuer sur ça et la vête puisqu'on a dit un total loup creuette vous pouvez pas tricher alors ça vraiment flop non nul honnêtement nul alors c'est super cool parce que en soit bien fait toi l'idée est belle de base tu mets une petite procès tout ça ils ne mettent pas tous c'est cool mais le truc il est trop sec donc en fait tu sais même pas faire du poil à poil alors qu'à la base avec ça tu es censé faire du poil à poil tu es censé savoir t'inventer une vie de poil mais là tu sais pas parce qu'en fait tu repasses tu repasses tu repasses tu repasses tu repasses donc en fait finalement ça fait tout un dessin du coup j'ai pas un effet poil j'ai un effet tout rempli ça j'aime pas du tout ah j'aime pas cet effet colorier donc ça pour moi non j'aime pas trop sec c'est la matière en fait trop sec donc pas pour moi merci beaucoup alors du coup je vais quand même utiliser par dessus le oh là là le mascara pour les sourcils donc venir y faire ma tête les sourcils attendez je sais pas si vous voyez bien alors ça colore un petit peu les sourcils ouais ok ça va niveau de la teinte ça me convient bon par contre faudrait peut-être que je pense aussi à m'épiler un petit peu ici les petits poils du dessous parce que c'est le moment si j'avais la flemme et vu que je suis en mode je les laisse pousser parce que je suis sur un gros chantier là en ce moment avec mes sourcils résultat je suis en mode pousse extrême tu vois j'utilise des produits tout même pour les d'ailleurs donc je vous en parlerai quand le moubou sera venu mais personnellement les sourcils ça me dérange pas je vous sais il y en a ils aiment trop être épilé genre moi franchement les sourcils voilà même si c'est en mode voilà moi j'aime bien que c'est un peu en mode sauvage fluffy et tout les sourcils je trouve ça trop beau j'aime bien quand il y en aime beaucoup tu vois la cara moi je trouve ça trop magnifique si tu vois pas cara elle a la mannequin je trouve ça trop beau bon franchement le gel ça va j'aime bien je trouve qu'il a rattrapé le cou un peu il a du truc tout de la gosse là donc ça va j'aime bien alors passons maintenant aux sales donc j'ai pris un curl booster donc c'est un lash primer à mettre avant le mascara je sais pas si c'est blanc transparent je sais pas et vraiment ça me saoule cette histoire là de papier collant je sais c'est une question d'hygiène en plus ça part pas d'une mauvaise intention mais je sais pas il n'y a pas un autre moyen et alors ah c'est bleu ah oui je me souviens j'avais lu j'avais lu que c'était bleu à utiliser avant d'appliquer le mascara pour des cils encore plus à lancher et un volume à maximum sa formule bleu soigne les cils et intensifie le noir de chaque mascara convient aux yeux sensibles je sais même pas si là honnêtement ça se met est-ce que vous voyez quelque chose peut-être le mettre comme ça moi je fais jamais ça je mets jamais mon mascara comme ça mais là je commence à le voir si vous voyez bon écoutez c'est pas facile à appliquer je trouve parce que ça a l'air sec en fait comme si on dirait le poil était vide or que non le poil est pas vite je sais pas si vous voyez quand c'est ce pays bon je vais faire l'autre oeil c'est pas vraiment si ça va apporter une différence quand je vais mettre le mascara en tout cas j'espère que ça va pas rester bleu comme ça la brosse elle a un peu incurvé franchement faut vraiment insister il faut se mettre même contre sens ça tu vois genre au dessus je pense que je fais jamais moi avec le mascara parce qu'après ça fait des des gros paquets et j'aime pas écoute c'est pas évident là leur système bon je m'en suis mis un peu voilà on va passer maintenant mascara donc comme je vous l'avais dit la plupart des produits sont vegan alors brosses en plastique je n'aime pas ça du tout moi je veux des poils nettement les brossettes en poils c'est ma vie ça j'aime pas du tout on va voir ce que ça va donner on va pas déjà critiquer ok donc on n'a pas testé attend et lui il est censé faire quoi regarder volume est censé apporter du volume là j'ai un peu du mal à le mettre à cause du produit bleu là juste avant du primer et il y a des des cils qui restent bleus en fait vraiment je m'aime beaucoup mascara je sais pas si c'est un mascara qui est pas bon regardez du coup ça se met pas bien ça fait pas des trucs bien la brosse il me fait bien peut-être que j'aurais d'utiliser ça tout seul mais tant pis bon après ça a l'air de bien amourir le résultat est beau mais faut beaucoup travailler honnêtement ouais et je crois que le truc bleu d'avant je suis pas sûre que ce soit le top faut peut-être que je l'essaye avec un autre mascara à voir bon je fais l'autre on est d'accord que j'ai de la longueur j'ai du volume je sais pas ce que vous en pensez vraiment je sais pas alors le mascara bleu de ce côté-ci c'est mis en dessous je ne mets jamais de mascara sur les poils intérieurs jamais au grand jamais j'aime pas ça moi j'aime bien les yeux de chat les yeux étirés les yeux de lifter les yeux faut que ça il sait donc là ça vient faire un oeil rond c'est pas pour moi j'aime pas du tout je sais il y a des gens ils aiment bien moi j'aime pas en plus les miens ils sont longs donc ça fait vraiment des yeux ronds tu vois rond comme comme des poupées anciennes là elles avaient des fossiles comme ça tout le monde c'est horrible moi j'aime pas du tout donc je fais ça et en fait quand vous mettez que en haut ça vient vraiment de plus lifter votre regard bref c'était mon petit moment astuce perso alors euh bon je pense que vous en pensez là on va finir avec les lèvres alors j'ai pris un lipstick donc à la fois rouge à lèvres et liner donc là on va l'utiliser un contour de lèvres quoi et j'ai pris un gloss ici avec un côté baume à lèvres hydratant tout ça et le côté ici gloss voilà donc je sais pas trop en termes de couleurs si ça ça va aller mais il n'y avait pas beaucoup de choix alors on est sur une dimension assez dimensionnée donc alors je viens faire mon over line donc pour ceux qui n'ont pas trop de lèvres si vous voulez faire un over line on ne fait pas sur la lèvres un contour de lèvres c'est autour de la lèvres il y en a qui vous disent mais tu dépasses ben ouais c'est normal c'est un contour de lèvres sinon ça s'apparaît pas un contour de lèvres tu vois tu dois contourner donc je vois en termes de couleurs ce que ça va donner ça a l'air d'aller pour le moment je suis très couleur couleur lèvres genre genre en mode là j'aime trop un peu en mode effet morsure de lèvres je sais pas si tu vois ce que je veux dire alors ici mon utilvé tu tourles de lèvres et alors moi je vais toujours ici les commissures de ma lèvre comme ça comme ça voilà et après j'estompe si j'ai trop marqué et je tapote comme ça donc ici j'ai envie de dessiner un peu les coins je viens un peu remplir les coins voilà moins qu'un peu de fondu mais enfin c'est déjà un peu comme ça je trouve ça beau donc ça c'est bien le crayon large à la limite alors je vais tester le petit beau malet j'ai envie de le tester sans trop bon ah il sent trop bon en plus il fait vraiment glouiller à regarder regardez-moi ça des mois ça quelle glouïcité c'est extraordinaire ça c'est cool ça j'adore ils sont vraiment trop bon il sent la vanille à vanille coco la vanille coco non vanille je crois vanille en plus moi mes lèvres elles ont trop besoin d'hydratation pour ceux qui regardent mes vidéos vous savez qu'avec les injections d'alucide vernis mes lèvres elles sont beaucoup plus sèches enfin là ça va parce que tous les soirs toutes les nuits j'ai pris l'habitude je mets du baume je me tartine les lèvres de baume et du coup le matin ça va je n'ai plus les peaux que j'avais avant enfin soit donc le beau il est super cool bon je vais mettre par dessus le rouge à lèvres quoique je pense qu'on peut ouais je vois pourquoi ce serait pas autorisé c'est de voir si la finition elle est mat écoutez c'est longue tenue mais il se passe si c'est un fini mat il faisait écrit là bas sur les stands mais j'ai pas regardé sur les stands sur les rayons et donc pour celui-ci la couleur c'est le 020 blushed mild je sais pas si vous voyez on verra pas faudra que je fasse un zoom un rapproché c'est triste on arrive au dernier produit qui est un spray un spray donc matifiant moi je prône un peu le matifiant parce qu'avec ma peau c'est mieux donc mat et refresh setting spray alors moi les sprays comme ça et tout je suis pas hyper fan mais bon on va quand même tester pour la vidéo je vais juste repoudrer un peu là les zones que je vais pas poudrer avec la poudre voilà j'ai un peu repoudré tout je vais mettre le spray je m'éloigne c'est parti voilà c'est chaud tout a l'air intact mais ici honnêtement faut que ça a dématifié ça m'a rafraîchie mais ça m'a pas matifié voilà donc en effet ce n'était pas le spray qui allait me convaincre que les sprays sont la solution donc je n'adhère toujours pas au spray après cette vidéo et cette petite lèche pourquoi elle semble on lui a demandé quelque chose là le make-up il est terminé avec les produits creux de bâtes je vais juste prendre mon petit pencil et faire mon petit grain de beauté alors là j'ai un vrai grain de beauté mais vous pouvez constater que avec la couvrance des produits que je viens de mettre sur ma face ça la camoufler et donc je viens le redessiner et quoi elle peut être fière de ces grains de beauté quand on a des beaux grains de beauté que tous les grains de beauté sont pas beaux honnêtement d'ailleurs je sais même pas pourquoi ça s'appelle grains de beauté pour certains je viens faire un ici celui-là c'est mon petit favori du moment est trop beau est vraiment trop cute et j'en fais un ici de fait donc un là un là et ça dépend parfois je fais là je change un petit peu quoi m'invente une petite vie avec mes grains de beauté mais je trouve ça trop cute en fait j'aime bien et je trouve que ça rajoute du caractère du charme d'approche je trouve que là j'ai plus la même tête et je me sens vite si je les fais pas je vous jure j'aime trop après peut-être que d'ici quelques mois ou d'ici quelques ans je vais arrêter je vais plus les faire je vais trouver ça trop laid mais pour le moment j'aime bien enfin voilà alors je trouve pas que tous les produits sont top parce que par exemple là le spray matifying c'est pas possible vous au miroir il a tout resalopé et du coup là je me sens obligée là je peux pas sortir comme ça je me sens obligée de venir romatifier tu vois de la poudre mais si tu viens romatifier tout en fait là ça va vraiment faire de la merde ça va faire de la catastrophe ça va faire ça le dégueulasse vraiment qu'il faut que je retravaille avec les produits d'une différente manière parce que du coup je trouve qu'il y a quelques rendus qui sont pas très beaux je pense que vous avez vu et je vous ai précisé de toute façon au moment où je les ai utilisés mais sinon bon voilà ça va je trouve qu'il y a quand même pas mal de positifs là avec les produits et là voilà on a un total look creux de vat je vous mettrai les prix vous verrez on n'est pas vraiment excessif c'est pas du tout expensive dans les prix de chez creux de vat donc honnêtement on peut avoir un très joli maquillage avec des produits qui sont pas très chers avec voilà des plus petites marques ici là pour quasiment toute la collection tout est quasiment vegan donc il y a peut-être un ou deux produits je suis enfin je suis en train de regarder mais pour les vegans et celles que ça intéresse voilà à ce niveau là vous savez et là c'est le moment trop triste de la vidéo bah oui parce que c'est la fin et je vais te quitter ah bah oui je veux pas rester là toute la journée donc c'est ici que s'achève ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si c'est la première fois que tu vois mes vidéos n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la petite sonnette ouh activer la petite clochette des notifications comme ça tu es alerté quand je te sors dans pas mes vidéos je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye c'était juste pour vous dire que le petit gloss là il est mat comme ça au moins vous savez j' Flow j't Terry j't superhero j't 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 echt